salut comment vas-tu les 73 de dundi 33 14 kilomayles 3301 oh ça devait passer petit de ton côté non ouais voilà avant ça le premier coup j'ai pris le micro ça devait passer petit de ton côté non ok je peux monter un sinon il n'y a pas de problème ah ouais on va d'accord je dois avoir quoi attend je regarde les rêves pour 18 ouais j'ai 18 watts là c'est tout ouais remarque par contre s'il ya des stations qui veulent qu'ils viennent écouter ou attend je rectifie ça je monte ça quand même pour ceux qui voudraient qui voudraient essayer de nous attraper ouais 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 ça passe il n'y a pas de problème la radio est de 5 le signe entre 7 et 8 par moment bon peut-être qu'il y a un peu de propacité de traîner là donc bon ça ça va ça va j'ai un petit peu en stand-by là tout à l'heure j'ai déjà venu un petit peu en stand-by mais bon j'avais pas entendu grand chose ben moi non plus ouais voilà comme ça s'il ya du monde qui arrive qui passe sur la fréquence ils arriveront à entendre un peu de monde voilà je suis ben je suis à la puissance du poste là du yasu effectivement vu la proximité ça n'a pas changé grand chose ok d'accord ok comment vas-tu alors en ce moment avec eux t'as vu au niveau du temps c'est à rien comprendre ben oui exactement c'est on sait pas trop c'est puis quand je vois les températures je sais pas j'ai mais quand même pour pour un fin novembre quoi fin octobre je veux dire tu m'étonnes oui aussi aussi c'est sûr mais bon c'est vrai que alors on va se dire ces climats là va falloir s'y habituer quoi voilà tout simplement parce que c'est vrai que on arrive la fin je sais pas combien on est on est de ah oui 28 octobre 28 octobre avoir un temps comme ça c'est il ya de quoi halluciner parce que là pour le coup on va faire noël noël en maillot de bain quoi oui par contre là où ça reste que de poser un problème c'est pour la flotte c'est on en a besoin partout et surtout dans le verre ah ben déjà que qu'elle a cet été on a été dans le rouge un peu partout ou alors v Senior qu'ils construisent des stations de désalisation, je ne suis pas sûr d'avoir bien dit, attraper l'eau de mer pour la dessaler et puis pour pouvoir la boire ensuite, tu vois, d'ici qu'on en arrive là, ça n'est pas loin. Ouais, il y a des endroits, je vois, moi, vers le QIRA, là, il y a des étangs, là, il y a des étangs, mais il y a encore de là-bas, il y a beaucoup d'eau par endroits, parce que les nappes ne sont pas très bonnes, mais je vois, là, il y a des étangs, là, un petit peu plus loin de chez moi, là, vers la Javière, là, vers les Palombiers, là, après l'autoroute, là, et l'eau, elle est encore, bon, ça a baissé un petit peu, mais, ouais, il y a encore de la baille, hein. Oui, parce que, bon, là, on va dire que t'es parmi les privilégiés, ouais, mais ailleurs, quand on regarde à la télé, c'est où, là, où ils ont, euh, un chalet en montagne, voilà, là, ils l'ont fermé, là, pour l'hiver, et ils ont montré, au passage, là, à la télé, là, le niveau de l'eau, là, qui passe de leur côté, là, qui leur permet d'avoir de l'eau potable dans le chalet, et bien, il n'y a plus qu'un ruisseau qui coule. Ben, ouais, ben, de toute façon, c'est sûr, de toute façon, nous, c'est pareil, les petits courbeaux, là, les petits fossés, les machins, là, ici, il y avait un peu d'eau qui est coulé avant, puis maintenant, il n'y a plus rien, de toute façon, là, mais je pense qu'il va en falloir, hein, de l'eau, parce qu'il va en falloir quelques milliers, il va en falloir quelques milliers, mais on va vraiment, quand ça, ça va te s'y mettre, mais ça, ça va être de remplir, hein, ben, voilà, on va passer après l'hiver, ça va être de la faute, hein, mais là, il va en falloir que ça mouille, ouais, un petit peu, quand même, hein. Ah ben, de toute façon, là, on va vers des climats tropicaux, hein, c'est, ça a l'air d'être bien parti pour, hein, donc, quand on va avoir de l'eau, c'est soit qu'on va l'avoir dans la gueule, la flotte, hein, ouais, ouais, on verra bien, on verra bien, on verra bien, on va partir à quoi, de neuf, pas grand-chose, de repos, aujourd'hui ? Ouais, depuis quelques jours, là, ouais, j'étais en repos, là, ben, toute la semaine, là, j'étais en repos, et là, ben, je repars samedi, dimanche, lundi, peut-être mardi, je sais plus, mardi aussi, au pro, et là, ça va me faire bizarre, parce que ça va être en journée, c'est, je suis plus habitué à travailler la journée, hein. Ouais, ouais, rond, après, ouais, c'est vrai que la journée, la nuit, c'est peut-être pas pareil, peut-être que c'est plus tranquille la nuit que la journée. Ben, oh, c'est pas histoire d'être tranquille ou pas tranquille, c'est, c'est que je, j'ai déjà à la base un rythme biologique qui fait que je suis plus de nuit qu'autre chose, hein, je vois, moi, je me souviens, moi, dans les années 80, là, quand j'étais sur Orléans, il m'est arrivé de, 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 de perdre des boulons en journée, parce que, ben, il fallait embaucher à 5h, et à 5h, ben, moi, j'étais pas là, hein, pour le coup. Ben, ouais, ben, oui, 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 bon, après, c'est simple, ça, c'est un, c'est un rythme à prendre, hein, de toute façon, c'est sûr que ça, à choisir, moi, je peux me dire plutôt, tu vois, franchement, euh, j'ai plus habitué de la journée que de la nuit, parce qu'une fois, j'avais travaillé, là, encore, en usine, là, à parler de la maison, là, et, en mode d'intérim, hein, et, ben, on est de 3 à 8, là, ben, il y avait des fois, j'étais de nuit, et, ben, oh, la vache, hein, Guy, j'ai trouvé les gens, j'ai trouvé la nuit, euh, ce qu'on leur ait dit, on leur ait dit que ça passait jamais, quoi. Oh, ouais, non, mais c'est vrai que, pour le boulot de nuit, je sais que je suis très chanceux à ce niveau-là, hein, parce que j'ai déjà un rythme biologique comme ça, c'est, euh, c'est déjà de ma nature, d'être noctambule, et ce qui fait que, moi, les nuits, je passe ça, j'avale ça comme, euh, comme une fleur, hein, et au point que ça m'est plus facile de bosser en nuit que de bosser en journée. Je vais bosser en journée, je vais ramer, hein. Ouais, c'est bon, après, euh, ouais, la nuit, ça n'est pas la même. Euh, dans mon boulot, la différence n'est pas énorme, hein, c'est, euh... Allez, si, euh, par mois, euh, peut-être 100 euros, ouais, pas plus, quoi. Sur un mois complet, ouais, je vais peut-être avoir ça de plus, hein, c'est, euh, mais ça ne va pas changer bien, moi, quoi. Ouais, en gros, ouais, c'est pas une misère, on va dire, mais ouais, ça paye quand même, mais bon, c'est pas... Ouais, ça pourrait, ça pourrait donner plus, quoi. Ah oui, 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 tout à fait, ouais, c'est clair, hein. C'est, euh, étant du travail de nuit, donc, euh, reconnu et travail à pénibilité et tout, ça, c'est sûr que ça pourrait être mieux. Mais bon, euh, bon, si ça ne me convient pas, hein, je change du boulot, hein, hi, hi, hi. Ouais, ouais, non, mais après, c'est vrai, c'est vrai que c'est des métiers, ça aussi, c'est pas bien reconnu, quoi. Ouais, il faudrait le maille, mais pour faire le gardien, c'est... ça fait des risques et périls aussi, euh, ouais, c'est... Ouais, je sais pas, il y a des métiers, quand même, là, que, euh, reconnu ma con, là, mais, hein, il faudrait quand même faire des efforts. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est... c'est comme ça, quoi. Disons que c'est vrai que je suis venu là-dedans un petit peu bizarrement, Euh, fin... fin des années 80, début 90, bon, c'est vrai que c'était... fin des années 80, plutôt, c'était pas mal, la crise au niveau du bâtiment, ça, tac, c'était compliqué de trouver du boulot, ceci, cela, ainsi de suite. Et puis, euh, et puis à l'époque, ma femme me dit comme ça, mais pourquoi tu rentrerais pas dans la sécurité ? Essaye pour voir, eh ben, ça ou faire autre chose. Et puis depuis, tu vois, ça m'a pas lâché, ça m'a plus lâché, quoi. Hi, hi, hi. Ouais, ouais, mais pour un gris, pour faire des formations, non, pour faire des... Voilà, même si c'est pour la journée. Ah oui, là, maintenant, c'est... Oui, je sais, Fabien. Oui, mais... Oui, oui, maintenant, il te faut... Il te faut des formations, et ceci, et cela, et... Oui, oui, là, c'est... Tu rentres plus comme ça, hein. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient besoin de... Ils avaient besoin de bras, on va dire. C'était pas aussi... Réglementé que... Maintenant, puisque... N'importe qui pouvait rentrer là-dedans, hein. Du moment qu'il n'y avait rien sous le casier judiciaire, c'était bon. Maintenant, il faut plus que ça, quoi. Ouais, ouais, donc, ouais, parce que j'ai regardé l'autre jour, je sais combien il va falloir que je me recycle, moi, en boulot, là. Et puis, mon médecin, il m'avait dit, ouais, ben, pourquoi tu ne ferais pas gardien dans les supermarchés, là, là ? Des fois, ça peut être intéressant. Bon, j'ai dit, ouais, je vais regarder. Puis j'ai regardé un petit peu sur Internet, et ouais, j'ai vu qu'il fallait faire des... Des formations, là, et pas si je sais pas quoi, pour pouvoir... Pour pouvoir faire... Ouais, le garling, quoi. Oui, oui, ben, euh... J'imagine que tu sais où je suis. Téléphone-leur, appelle-leur, peut-être qu'ils te font la formation, je sais pas. Ouais, 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 non, mais je sais même pas l'heure. Je sais même pas où c'est, dans quelle boîte tu travailles, sur Bordeaux, ou quoi. Je sais pas, mais ouais, là, effectivement, comme j'ai eu pas mal de problèmes de santé, et comme bon, tu sais que j'étais ignorant, donc du coup, je suis obligé de... Je vais être obligé de me reficher, là, donc du coup, je suis en train de réfléchir dans quel boulot je vais essayer de me brancher, là. Voilà, parce que bon, alors, j'étais restaurateur, alors que j'ai travaillé le pinard, j'étais restaurateur, donc est-ce que je rentre pas dans la restauration ? Est-ce que je me fois mon compte, mais d'ailleurs, pour faire la restauration, est-ce que... Ouais, il y a plein de trucs dans la tête qui cogit, on va dire. Ah oui, je comprends. Par contre, dans mon boulot, t'échapperas pas aux heures de nuit. C'est... c'est pas évident, hein. C'est... à un moment donné, même si tu demandes à être qu'en journée, derrière, il y a déjà beaucoup de monde qui demande à être en journée. Et c'est... c'est... c'est pas évident, évident, hein. Ouais, il y en a qui doivent dire, il y en a qui doivent dire, il y en a qui doivent dire, ouais, je veux travailler que la semaine et le week-end, être tranquille, mais je veux toute la journée, et pas le soir, pour avoir appris du dernier à voir, et il y en a qui doivent dire, je veux que la nuit, pas la journée, mais pas le week-end, ouais, mais après, il faut un monde, et de toute façon, hein. Ah, ça... non, mais t'as bien décrit, c'est... c'est vraiment ça, quoi. C'est... aujourd'hui, les gens veulent travailler à la carte. Ouais, mais je le vois, hein. On voit, on voit bien la télé, là, comment ça se passe, les gens, ils veulent travailler, mais pas le week-end. Ils veulent travailler la semaine, mais pas le week-end. Il y en a certains qui peuvent faire le week-end, mais ça, ils sont en famille, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est... Mais bon, de toute façon, je crois que c'est un peu partout pareil, que les gens veulent travailler à la carte, hein. Et c'est pour ça que... d'ailleurs, qu'est-ce que... Ah oui, si, à la télé, j'ai entendu une fois, il n'y a jamais eu autant de chômage qu'en ce moment, et en même temps, autant de... de problèmes au niveau des patrons pour trouver du monde. Alors, effectivement, là, il y a... il y a un truc qui déconne. Hé, hé, hé. Merde, attends. J'allais dire un truc. Ouais, le problème, il y a... Alors, après, moi, je pense qu'il y a aussi des patrons, bon, après, ils demandent des diplômes, ils demandent le bac, ils demandent ceci, ils demandent là. Mais, après, moi, je dis que des fois, donc, il y a des patrons qui devraient... qui devraient... Alors, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, hein. Je pense que... Dans la France, il devrait y avoir quelques-uns, mais il faudra peut-être les compter au bout des doigts. Mais ils devraient laisser la chance, moi, je dis, à des gens qui... On va dire, s'il n'y a pas de niveau bac ou ainsi de suite, et qui sont motivés à vouloir essayer de travailler, eh bien, c'est là, moi, je dis qu'il faudrait nous encourager. Bon, il n'en croit pas les rues, mais... Moi, je dis que les patrons, voilà, ils devraient... Le gouvernement devrait voter une loi pour obliger, quand même, à dire aux patrons de prendre des gens que, même s'ils ne sont pas diplômés, qu'ils fassent des essais, des contrats de CDV, comme ils font d'habitude, et de pouvoir essayer de changer de boulot, comme ils veulent, sans diplôme, sans rien, et si ça intéresse, eh bien, voilà, quoi. Au moins, après, je sais, des fois, le mec, il a le bac, le mec plus 5, machin, mais il ne sait pas se travailler, que tu prends un mec qui a l'expérience et qui a travaillé, qui n'a pas de diplôme, il travaille aussi bien, plus que le mec qui a le bac plus 5 et qui n'y connaît que là, quoi. Exactement. D'ailleurs, tiens, là, ça met de suite le doigt sur des retraités qui se remettent à travailler. Et c'est quand, enfin, bref, ces jours-ci, justement, ils ont parlé, là, à la télé, que, du coup, il y a des patrons qui préféraient prendre des retraités, quitte à adapter le travail par rapport à leurs conditions, leurs conditions de santé, mais ils ont l'expérience en plus que les nouveaux qui arrivent bardés de diplômes et n'ont pas, du coup. Ouais, ouais, mais ouais, c'est pour ça, ouais. Mais après, moi, après, c'est vrai que, bon, je ne sais pas, moi, j'ai travaillé dans la restauration, mais on a les années 87, 88, 89, là, jusqu'à la limite des 90, là. Je vois, il y avait des mecs, je formais les cuisiniers, bon, moi, je n'ai pas eu mon serbé, parce que j'ai raté. Bon, donc, j'avais des expériences, j'ai travaillé dans la cuisine italienne, donc, j'avais des expériences et tout ça, et bien, tu avais des mecs, ils avaient le serbé et tous les diplômes, machin, ils ne savaient même pas qu'à se faire des mouilles, des pâtes, on va dire, allez, on va dire, des pâtes italiennes, ils ne savaient même pas qu'à se faire des pâtes. Alors, moi, je me dis, quand même, franchement, bon, c'était, je te parlais à ça, il y a quelques années, mais je suis sûr que là, tu prends une cuisinier, ben, casse d'expériences, ils se font, tu lui demandes de faire des pâtes à l'italien, à l'entrée, ça se trouve, il ne sait pas faire. C'est pas impossible. Oh, tiens, ça me rappelle un truc, là, c'est le week-end dernier, on est allé avec l'XYL au restaurant, alors, et bien, justement, sur la Dordogne, là, vers le sud de la Dordogne, sur le village, c'est Aimé, je crois, quelque chose comme ça, il est surnommé le village le plus anglais de France, et là-bas, on a mangé dans quoi ? D'un restaurant italien, quoi, et, surprise, on a été assez rapidement servi, alors, je me dis que là, il y a quand même, il y a quand même anguille sur roche, d'ici que c'est sorti du congélateur décongelé, chauffé, tu vois, c'en est peut-être pas si loin que ça, quoi. Ah ouais, oui, ben oui, c'est pour ça, au moins, je travaillais que des produits frais, alors, comme ça, au moins, c'est pour ça que je me dis, moi, si vraiment, je devais avoir une affaire, si je devais monter un restaurant, un restaurant, ou une pizzeria, je peux te dire que ça sera que des produits frais, ça sera pas déchiré, là, oui, ça arrive vite, on a des fois, c'est bizarre, oui, pour se demander si vraiment, si c'est des produits frais, ou pas frais, ou est-ce qu'ils étaient déjà pré-cuit, et, ouais, c'est pas évident, il faut le savoir, vraiment, voilà, comment le filer, normalement, ils devraient le marquer sur la carte, si c'est surgelé ou quoi, ils devraient le marquer, mais bon, après, il y en a qui le mettent pas. Ah, ça gazouille, ça gazouille derrière, je sais pas si c'est, j'ai pas eu le temps de faire gaffe si c'était du français ou pas, pas sûr, oui, voilà, et c'est pareil, il y a quelques années, je me souviens d'un autre restaurant, alors, c'est sur la vallée de la Dordogne, je crois que c'est après Bergerac, là où il y a les falaises, et tout, avec les grottes, patins-couffins, avec les maisons troglodytes, alors là, alors là, on a été bleu, on s'est mis à table, on a tout eu dans les 5 minutes, de l'entrée au dessert, c'est pas compliqué, le temps d'avaler l'assiette, on passait plus de temps qu'eux à préparer à nous l'amener sur la table, je me suis dit là quand même, c'est en quelques secondes, paf, on était servi. c'est un peu comme de la restauration rapide, c'est un peu comme les hamburgers, tu commandes, tu commences, on est après dans le morvel, bon, je ne s'appelle pas ça trop de la restauration, mais bon, c'est un peu long, tu sais que c'est des produits qui peuvent être frais, et puis c'est bon, mais bon, c'est comme ça, c'est dans tous les métiers, il y a du bon et du pas bon, oui, exactement, oui, c'est ça, mais c'est vrai que là, tu te dis, attends, tu vas au restaurant et tout pour changer de la maison, du coup, tu te retrouves avec des trucs certainement surgelés et qui ont été vite réchauffés comme ça à la hâte, ou alors, oui, c'est peut-être ça, c'était peut-être préparé d'avance, mais bon, ça fait bizarre de préparer d'avance quand tu choisis la carte, c'est un restaurant, on ne peut pas se permettre de préparer toute la carte d'avance pour servir rapidement les clients, il y a, je ne sais pas, je suis, enfin bon, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit qu'on ne y retournera jamais là-bas et puis voilà, ouais, ouais, ben oui, tout à fait, ouais, ben moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé dans le Pays Basque, elle avait mon patron, il avait monté une affaire, là, bon, je travaillais sur les mondes, mais après, il avait monté une affaire sur le casino dans le Pays Basque, là, et je ne faisais que des produits frais et à la commande, je peux te dire que il ne fallait pas chômer, pour rappeler, parce que là-bas, en bus d'un Pays Basque, donc les Français mangent à midi, mais les Espagnols, ils mangent à 3 heures de l'après-midi, donc voilà, mais c'était des produits sur commande, et voilà, et quand, s'ils prenaient des pizzas, on calculait entre moi, qu'était la cuisine, et le pizza youlou, qu'ils faisaient la pizza, pour savoir, pour que ça parte en même temps, tu vois, donc sur une pizza, ça va plus vite que la cuisine, donc voilà, mais voilà, et quand tu vois que ça arrive, des fois presque vite, comme ça, ou des fois, c'est, on va dire, c'est à peu près cuit, ou alors, c'est que vraiment, le mec, il a envoyé le premier plat, il se réparait par le deuxième, et quand ça, il avait fini, allez, au suivant. Oui, voilà, ah, j'ai entendu Roger Bill derrière. Oui, j'ai un petit peu de mal à recevoir. Oui, il est de mon côté, bonjour, 73. Bonjour, il est qu'elle a droit, actuellement. Oui, il est 73, la station, de 14 km, 33 01 Rémy, d'Indy 33, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Emilion. Merci, je vous parle de la province de Québec, au Canada, Québec. Le Québec ? Ok, d'accord, ben là, les 73, le Québec, vous êtes là, sur le sud-ouest de France. Ok, je vous remercie, pour votre information. Ok, alors moi, je vais le reprendre, mais je vais le reprendre en directif, parce qu'il m'arrive plus fort en directif. Alors, je vais le prendre en directif, moi. Ok. je suis un petit peu étonné, parce que, il passait quand même assez bien, et je t'entends, je t'entends, il n'y avait aucun problème. là, tu passes encore assez bien, là, au QIRA, malgré que je t'attrape, ou plutôt, oui, que tu m'attrapes sur le côté, quoi. C'est, là, ça passe encore assez bien, là. Ouais, alors, ah oui, une fois, eh bien, c'est avec toi, je crois, le dernier coup, justement, qu'on était ensemble, là, sur le QSO, là, du canal 32, qui a eu le Québec aussi. chez eux, le canal 32, c'est aussi, le, 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 leur canal habituel, justement, pour faire leur QSO. Ouais, ben, oui, tout à fait, ils sont un peu partout, j'ai l'impression, en ce moment, là, quand on les entend, là, ils sont un peu dans toutes les fréquences, là, je ne sais pas ce qu'ils me rendent, nous, d'habitude, ils sont tous la petite, et dans une fréquence, là, et j'ai l'impression que, vous savez, ils ont dû écarter la ligne, on va dire. Alors, en général, ils sont de ce côté-ci, comme, comme les USA, pareil, ils sont du côté des 40 canaux, et pour attraper l'Europe, ils montent sur les supes, et, bon, là, comme c'est là, ben, ils doivent nous entendre un petit peu partout aussi, en supe, sur les 40 canaux de Hormuz, hein, ben, du coup, ben, pour eux, ça rejoint le naturel, on va dire, et, effectivement, ils entendent partout, maintenant, comme le canal 38 en Lima, c'est à Bravo, alors là, c'est Iva, c'est Iva, enfin, là, c'est Iva plein pot, hein, je vais arriver à articuler, oui, après, c'est ça, de toute façon, il y a des périodes où on entend tout, les périodes ontarien, et en ce moment, là, j'ai remarqué, j'ai remarqué qu'on entendait les trucs que j'entendais pas avant, et hier soir, pareil, j'ai écouté un culisseau, et d'un coup, j'ai entendu le poitier, et que, jusqu'à maintenant, j'avais jamais entendu le poitier, euh, bon, et la complication est un peu, un peu chelou, cette année, j'ai l'impression, il y a des trucs que j'entendais pas, le 36, le département 36, avant, j'entendais pas, mais non, j'entends, euh, tout rouge, pareil, d'habitude, j'arrivais pas les entendre, maintenant, j'arrive à entendre quelques, j'en entends un, j'ai discuté la dernière fois, ouais, bah, c'est bizarre, ouais, faut pas, la complication doit tourner, sans doute, on sait rien, mais bon, faut pas chercher à comprendre, oui, tiens, c'est comme, euh, je crois que c'est Jean-Claude, son prénom, sur, sur Dimoges, je l'ai entendu pour la première fois, là aussi, là, ces jours-ci, alors que tous les jours, je vois faire des, des QSO, puisqu'il partage, justement, ses vidéos, ses petites vidéos sur Facebook, tout ça, et, il est donc tous les jours en fréquence, et pour la première fois, là, je l'ai entendu, tout récemment, ouais. Ouais, Jean-Claude de Limoges, ouais, là, il est en camping-car, il est en balade, là, ouais, j'ai vu, ouais, il est en balade, ouais, depuis la maison, moi, c'est pareil, je l'entends un petit peu, alors, c'est par période, je l'entends, mais par période, bon, pas fort, bon, après, je suis retourné vers lui, parce que comme lui, il est aussi en directif, des fois, mais, mais, je l'entends aussi, ouais, je l'entends, ça dépend de mon âme, avant, je l'entendais pas, c'est pareil, j'ai dit, il y a eu des périodes, où j'entendais, dans les années, on va dire, ouais, années 2000, et tout ça, quand j'étais à mon autre QRA, là, j'étais un petit peu plus haut, là, j'avais de la meilleure exception, mais, là, bon, maintenant que je suis un peu dans le trou, bon, c'est fini là, et puis, à l'arrivée, maintenant, je vois que, j'arrive à entendre des trucs, que j'entendais pas avant, bon, non, c'est déjà pareil, donc, ouais, j'entends, je l'entends, je l'entends, j'entends, puis après, j'entends aussi, sur un autre truc, là, sur le téléphone, là, et aussi, sur le vélo, là, donc, non, c'est pas vélo, c'est Sibitalk, voilà, Sibitalk, je l'entends aussi, des fois, il y est, il module un petit peu, de temps en temps, donc, voilà, mais, ouais, c'est pareil, c'est vrai, mais, bon, c'est du l'entend, mais, bretane, ce que ça veut, mais, on arrive à l'entend. Ouais, et puis là, comme on va dans le sens montant, ça donne déjà un avant-goût de ce que ça va donner, c'est, et c'est comme là, ces derniers jours, pareil, il y en a qui ont attrapé, qui ont attrapé l'Australie, qu'est-ce que j'ai entendu, là, ces jours-ci, là, la Finlande, alors, je sais, je ne pensais même pas qu'il y avait des stations, des stations, là, tout là-haut, quoi, putain, j'étais surpris, je regarde, sur mon listing, là, justement, des pays, putain, je regarde le numéro, Finlande, ah, je ne me suis pas d'accord, je ne me suis pas d'accord, oui, après, c'est dommage, qu'on ne connaît un peu pas, moi, je ne connais pas trop, le français, un peu, pas trop l'anglais, et voilà, mais, la directive, ou quoi, ça améliorera aussi, je le vois, mais la directive, là, même que c'est la Trois-Éléments, des fois, ça améliore, après, là, j'ai mis une construction, je vais essayer de la finir, cet hiver, pour pouvoir monter, comme ils font, je vais m'y attaquer, à travers, il faut que je la finisse, ça va être autre chose, que la Trois-Éléments, donc, là, si on n'entend pas, on n'entendra jamais, je pense, donc, bon, même si je la manque, qu'à 6-7 mètres de haut, parce que, bon, ça ne va pas être léger, je pense, donc, voilà, donc, après, c'est sûr qu'il y aura une différence, je pense, par rapport à la Trois-Éléments, hein, ah oui, et puis, en plus, je crois que tu es en terrain, bien dégagé, en plus, non, je me trompe, ouais, ouais, je suis un peu bien dégagé, ouais, ça va, là, un endroit où je veux le mettre, où je veux la mettre, c'est en tel, donc, ouais, ça va, ça devrait le faire, voilà, donc, parce que ça fait quand même déjà deux ans, qu'elle est en cours, qu'elle est montée, je m'en referme, des fois, pour écouter, un peu, à droite et à gauche, j'ai essayé d'onduler avec, mais le problème, c'est qu'il m'entend en petit, voilà, il faudrait que je mette des watts et des watts, mais c'est pas fait pour, c'est, bon, tu peux mettre des watts, mais il faut qu'elle soit plus haut, là, aller à 2,50 m du sol, là, on va dire, ouais, 2,50 m du sol, c'est pas assez, par contre, au niveau réception, il n'y a pas photo, entre la Trois et la Cinq, et puis même, en local aussi, il y a une petite différence, donc, je pense que quand ça sera perché, ça devrait être mis, de toute façon, après, j'aurai fini la Cinq, là, si j'arrive, même à finir, cette année, là, j'aimerais bien la finir, pour la voir au printemps, là, je vais la nettoyer, la ranger comme il faut, dans un endroit, et puis, tu vois, je la garderai quand même, encore, mais la Cinq, si j'arrive à, à bien la finir, me la finir, là, pour le printemps, pour l'année prochaine, ça sera pas mal, d'accord, c'est une quoi, comme, comme Cinq éléments, Mendre à cœur, ah oui, ah oui, quand même, tu fais pas son nom, toi, ah ben oui, bah oui, donc, voilà, donc du coup, ça fait depuis le courir, que je l'avais commencé, là, après, bon, mes problèmes de santé, et tout ça, donc, ça a été un peu, un peu, la merde, et puis, comme avant, il faut que, pour que je l'allèche un peu, parce que là, on va dire qu'elle est lourde, parce que les bâtons sont en bois, et que je veux l'alléger, en mettant des canapèches, donc, actuellement, en ce moment, il n'y en a pas de canapèche, si vous voulez essayer, d'en commander quelques-unes, pas pour moi, et, donc, il n'y en a pas, mais, je vais, enfin, je vais la finir, cette année, pour que je puisse la monter, même si, il a fini, même si elle sera 6 mètres, là, ça devrait fonctionner, quand même, donc, ça fonctionne déjà, 2 mètres du sol, au niveau réception, donc, je pense que l'émission, réception, à 6 mètres, 7 mètres, entre 6 et 7, parce que je choisis de laisser un morceau de tube, de 1 mède 50, je vais essayer de mettre du gros tube, assez solide, pour mettre le rotor et tout, donc, à mon avis, ouais, ça devrait peut-être fonctionner, oui. qu'est-ce que tu m'as dit ? Attends, je n'ai pas tout entendu, là. tu ne vas quand même pas laisser des parties en bois dessus, là, une fois qu'elles seront toutes montées ? Les parties en bois, tu les remplaces par autre chose, non ? Ouais, je les remplace par des canapèches, voilà, je vais prendre des canapèches, je vais les virer les bois, ah putain, c'est justement là où je voulais l'amener, là, je vais mettre des canapèches à la place, voilà, et pour que ça soit plus léger, déjà, et ça sera plus facile pour moi, pour monter, je vais faire modifier le plançon de pylône que j'ai, de 6 mètres, là, et puis, et puis, voilà, donc ça devrait, ça devrait fonctionner. C'est justement là où, sur les canapèches que je voulais t'amener, ah, je suis trop à coups, et, tu as un type de canapèche bien précis, c'est-à-dire des canapèches qui ne sont surtout pas en carbone, un truc comme ça, pour l'antenne, ou, ou, peu importe, il faut qu'elles soient en fibre de verre, un petit mot de verre, sinon, ça rayonne dedans. Voilà, je prends des longueurs, alors, je ne sais plus les longueurs, je n'ai pas de tête, là, je crois que c'est des, mais ce n'est pas des canapèches qui me fourrissent, c'est des petites, là, c'est des moyennes, là, les premières masses, là, donc, je crois, c'est des 3 mètres, c'est des 3 mètres, et j'enlève le premier bras, je crois, et après, je finis, je crois, le dernier endroit, pour avoir la bonne longueur, je crois, si je me sens, on ne peut pas chercher le plan aussi, mais bon, il n'est pas, je n'est pas là, et, voilà, j'ai tout pour la finir, donc, mais là, ça fait 2 ans, j'avais commencé pendant le Covid, là, et puis, bon, ça fait 2 ans qu'elle est montée, là, à 2 mètres du sol, je m'insère, le temps d'un temps, on va faire un peu délico, ta droite, ta gauche, et tout ça, j'ai déjà modulé un petit peu avec, mais, bon, c'est pas assez, faudrait mettre après des watts et des watts, mais, comme c'est des antennes, ça, ça marche, mais, un peu rentreur, donc, après, voilà, quand même, donc, j'ai aussi 5 éléments, bon, mais là, la réception et l'émission, elles peuvent être la même chose, hein. Tu m'étonnes, ah oui, c'est clair, bon, tout à fait, là, moi, de mon côté, même si je pourrais monter une directive, elle me servirait, je dirais, ça ne sera pas trop la peine que je mette un rotor, ou alors, la diriger droit sur le bord d'eau, parce qu'en gros, c'est le seul angle où j'ai du dégagement, après, tout le reste, eh bien, je suis caché, quoi, j'ai la colline qui est en J inversée, qui fait le tour de chez moi, donc une directive, je taperais forcément dans la terre, c'est, ah 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 ah, non, et puis, de toute façon, là, avec cette église classée monument historique, 70 mètres de chez moi, c'est, c'est, c'est pas la peine, c'est, je n'y ai pas droit. Ouais, 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 mais oui, bon, moi, je suis en train de campagne, bon, après, il y a des maisons à côté, je suis en campagne, mais j'ai calé des maisons, mais ils ont comme ils ont déjà vu l'antenne, ça fait le temps qu'il y aller dans la cour, derrière, à 2 mètres de sol, bon, après, il y a une, il y en a une en moins, donc, quand j'enlève la 3, après, donc, déjà, j'enlève la 3, la 3, à la place de la 3, je laisse la petite antenne PMR en directive, avec l'antenne PMR normale, euh, donc, ça fera un hasard de moins, donc, donc, voilà quoi, mais bon, après, il y a quelques finitions à faire, déjà, voilà, vous trouvez des cas à pêche, pour pouvoir les préparer, et puis, euh, finir de les figurer, la descendre, les écoutes de l'étude, finir le, le petit morceau de pylône, là, que j'ai, là, alors, ça y est, j'ai récupéré les petits trucs qui m'ont manqué, j'ai vu qu'à faire faire, euh, avec un forgeron, un système, là, de, de bassinement, donc, euh, et puis, après, j'ai plus qu'à faire un tronc, une métallure, visser, et, puis après, je pense que c'est bon, après, je mets le câble, qui rejoint le calabaraï, calabaraï, et c'est parti, ça devrait marcher, ça devrait fonctionner, on va dire, ah oui, tu m'étonnes, et là, la partie câble, en extérieur, tu la mets, suguenne, ou tu la laisses, à l'air, alors, normalement, je vais l'enterrer, le câble, je vais faire passer, du câble gain électrique, là, ou même, du siillon BVC, là, de 50, là, ce que je vais en récupérer, là, et, là, je vais faire une petite tranchée, à l'endroit où je dois mettre l'antenne, là, et je vais faire passer mon câble, dedans, rejoindre jusqu'au coin de la maison, là, où il y a ma, où il y a la schoubinou, là, et puis après, je repasse pour le grenier, et je rejoins à mon local. Ah, il y a du monde à FM, vu comment ça gazouille, ouais, d'accord, je vois, moi, la partie externe, là, du câble, jusqu'à l'antenne, je l'ai mis sous gain, gain électrique, ce qui fait comme ça, bon, c'est complètement protégé, du soleil, de tout, quoi, et là, je crois que c'est au printemps, oui, je vais jeter un coup d'œil, comme ça, pour voir, là, au niveau, au niveau de la prise, là, sous l'antenne, et, alors là, le câble, il est comme neuf, et là, c'est bon, là, là, c'est nickel, et pour rentrer, alors, vu que ça descend depuis la haute, ça, pour rentrer après dans les combles, bon, j'ai fait un, j'ai fait un coude, et sous le coude, j'ai fait un petit trou, là, au niveau de la gaine, pour être sûr que s'il y a de l'eau qui s'accumule dedans, que ça s'évacue directement dehors, et non pas dans les combles, là, ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, après, de toute façon, il faut trouver, il faut trouver la solution, on va s'enfer, les manteaux, moi, la mienne, là, je l'ai démonté, je vais démonté, il y a deux, il y a une heure et demie, maintenant, une heure et demie, c'est avant que je me fasse opérer du bras, et une heure et demie, c'est pour ça que j'ai l'épilation, d'ailleurs, j'ai démonté la manteau-là, parce que j'avais un problème de, un problème de ROS, et du coup, j'ai mis un peu longtemps à trouver le problème, je crois que c'était un éducable, et puis c'était pas du tout ça, donc du coup, en pre-temps, j'avais eu la sous-bidon, donc du coup, je vais démonté la, je vais démonté la, la sous-bidon, et puis, j'ai dit la manteau-là, elle est là, après, elle était dans le jardin, elle a été par terre, posée sur la table, j'avais une table de salope de jardin, elle a été posée dessus, et bon, 15 jours et 5 minutes, je me mettrai à travers, et puis, après, j'ai trouvé le problème, c'est un problème de l'eau, voilà, j'avais trouvé le problème, c'est que, à l'intérieur de l'antenne, alors, ils disent que c'est étanche, quand on les monte, mais elles sont pas étanches, parce que, du coup, il y a quand même l'eau qui arrive à passer, et à l'intérieur, il y a un petit trou, et qui s'était, on va dire, sans doute par la merde, ou par un accumulement d'eau, sans doute, qui s'était mouché, et du coup, j'ai débouché le trou, et je peux te dégarantir, parce que maintenant, il peut pleurer dedans, l'eau, elle a fait barrer, il n'y a pas de problème, je t'ai attendu le trou, et maintenant, je suis tranquille, parce que je me suis retrouvé, à trop démonter, il y avait un problème d'EROS, je croyais, ça m'éduquait, et tout le bazar, je descends l'antenne, ça ne faisait plus, deux jours après, il se remonte, le lendemain, ça se voit flotter, ou ça rejonnait, oh, j'ai dit, il y a un problème, et puis le problème, je l'avais trouvé, alors depuis, alors là, du coup, on ne s'est réparé, et je l'ai arrangé, je l'ai remis, je l'ai remis, six morceaux de pylône, de six mètres de haut, qui est dans le coin de la maison, de l'autre côté, et je m'en sers, pour mettre des essais, pour faire d'autres postes, pour mettre sur d'autres postes, je m'en sers un peu, de temps en temps, et nickel, depuis, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus d'EROS, je n'ai plus rien, il n'y a plus rien qui m'en rire, et ça fonctionne, je ne vais pas redescendre, la choumise ou, comme ça, c'est léger, ça se monte assez haut, je suis presque perché à la main, je vais devoir rentrer, il y a encore si je veux, 2 mètres 50 de plus, donc j'ai encore de la marche si je veux, mais bon, on va le faire comme ça, on va le laisser comme ça pour l'instant, mais là, la Mantova, elle n'aurait pas eu ce problème, elle serait encore perchée, elle aurait été perchée, à même presque 20 mètres, comme elle était avant, mais du coup, bon, j'ai eu ce problème, j'ai pensé, j'avais tous les 5, du coup, mais bon, après, j'ai envie, la dernière fois, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé, je crois que je discutais avec Genon, sur le cas, 130, non, 130, 130, je n'avais un problème, et j'aurais dit, des fois, c'est une bien, par exemple, dans cette Mantova, parce que, des fois, il y a un petit trou à l'intérieur, qui reste bouché, qui se bouche, et puis après, il y a une accumulation de flotte, ça s'évacue toujours seulement, et ça reste humide, et ça fait le verre, et ça. Voilà, il y a du faux mois de prix, mais depuis que j'en ai mis le tronc, je suis senti, que j'ai plus ce problème. Ah ben, tu m'étonnes, mais en plus de ça, sur la Mantova, il y a un petit truc là, qui est un petit peu piégeur, c'est que tu as une double self à dessus, et la seconde, on ne la voit pas, elle est cachée dans la base, on voit la principale, en extérieur, avec laquelle on règle l'antenne, mais tu as une autre, qui fait effet de condensateur, vers la masse, qui elle est cachée, et c'est vrai que, s'il y a un problème de ce côté là, et bien, ça te fout aussi la merde. Ah ben ouais, moi j'ai vu, j'ai vu, j'avais la lampe et tout, la lumière en soleil, j'ai vu un petit trou, j'ai déjà pas fait le fil de fer, j'attrape un fil de fer, je viens le droit, ah ben, quand j'ai vu le petit fil de fer, j'ai la merde qui est sortie de l'autre côté, et au soleil, après je voyais le jour, à travers moi, et j'ai dit, si c'est ça, à travers moi, à l'en dire, en l'en dire le trop, j'ai attrapé le fer, je crois que je vais faire un sou, ouais, faire un sou, je crois que c'est le deuxième, faire un sou, je vais les laisser sur place, avec la pointe, je perçais un peu plus, et puis, terminé, depuis, je vois qu'un petit peu, je vérifie, en cas de moi, il y a plusieurs qui, même s'il y a de l'eau qui rentre, il y a plusieurs en reste, d'accord, bye, bye, ouais, ok, d'accord, il y a eu un break, allez, je te laisse le plaisir de faire rentrer le break, bien, burgh pitch, ah, ben, je vois que la 73, bonjour, là, de l'opérateur Fabrice, 14 kilomètres, c'est une Vecastel, là, da 73, là, , là, Je vous entends comme des stations locales, alors je me suis permis d'intervenir, alors ici 9, Québec, Charlie, 747, le prénom d'opérateur est Mac, Mike, Alphard, mais au Charlie, je répète, le 9, Québec, Charlie, 747, comme les Boeing, le prénom d'opérateur est Mac. Je n'ai plus de travail. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'est pas sûr. Merci. 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 Merci, Bernard. Merci. Je vous retourne sur le makeiro Fabrice. Ils entendent, oui, très bien 1.3 km sur la chirurgie, je crois. Alors 1.3 km. Ah c'est bien difficile là Ok j'entends plus personne Donc je pense que c'est à moi de reprendre le micro C'est assez compliqué de mon côté J'ai de la moustache AM ou FM Je ne sais pas trop Les 73 maths du Québec De 14 km 33.01 Rémi QRZ local sur la Gironde Dandy 33 Jusqu'à maintenant ça m'arrivait bien Mais j'ai la surmodulation qui arrive De l'AMFM qui couvre tout le monde Ah c'est bon Ah quand même Ok d'accord Merci de Québec C'est un réel plaisir à chaque fois De vous avoir en fréquence On va dire que là pour le QSO Nous sur la France Tous les week-ends on fait les QSO Là sur le canal 32 C'est à chaque fois le vendredi soir Non le vendredi matin L'idée du QSO est lancée Après c'est à chacun de se débrouiller Pour faire les QSO de son côté Là sur la France Et à chaque fois quand on vous a comme ça Là sur le QSO On va dire que c'est la cerise sur le gâteau C'est le petit plus du QSO Là qui nous fait vraiment plaisir Merci Matt A tous à retourner Ok Marc Il n'y a pas de problème 73 là De Fabrice Bonne soirée à toi Et bonne fin de journée Parce que quand je suis où Là c'est la journée Et nous c'est le soir Il est 19h 19h20 presque Là de notre côté La nuit arrive Donc les 73 à toi Et merci Donc 13h chez eux Un petit coucou Un de ces jours sur les aériens Merci Louis C'est à toi Fabrice Une enveille C'est nous De l'après-midi Avec le soleil Et puis 27325 C'est le canal monitor Des 9 Québec Charlie A Québec Alors pareil Bonne soirée Ok merci beaucoup 9 Québec Charlie C'est noté Merci des petits Crocs Et après tard Sur les aériens Ouais c'était pas lui Là par un moment Là j'étais obligé De mettre en directive Après je n'entendais plus Je me mettais de l'autre côté Tu vois que c'est vrai Arrête quand même Ouais 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 C'est sportif Mais bon Là j'ai eu de la chance Là quand je lui ai parlé Ça s'est calmé Au niveau de la MFM Là c'est resté C'est resté à peu près propre Là ça a été C'était nickel J'ai eu de la chance sur le coup Mais c'était pas gagné d'avance Au début Puisque même toi T'étais couvert Par la MFM Ouais mais ouais Ouais il y avait de la MFM Ouais tout à l'heure Les gens ont vu Qu'il y avait de la MFM Là MFM ou je sais pas quoi Mais bon Voilà Ouais mais au moins Ça vient c'est bien Moi tu vois des fois Il suffit de discuter un petit peu Ils font des petits tours de galettes Là Et puis tu vois Des fois Ils viennent Ils viennent faire un petit coucou Parce que la Propag A l'air d'être bonne Vers leur côté Là Et pourtant Tu vois J'ai pas des kilos Et des kilos Ouais J'ai une On va dire Ça va avoir commis Et j'ai Allô Ouais J'ai presque 100 watts modulés Là Avec le 400 Le 140 Là Je suis avec le 140 Là je suis pas avec le 480 Je suis en principe Avec le 480 Là quand je mets les watts Je mets l'ampli avec Mais Mais là Tu vois Que la puissance du poste A peine les 100 watts Là Et Ça a l'air de De fonctionner Voilà Ça fonctionne La Propag C'est pas bon les hommes Tiens Tiens Je l'ai entendu à un niveau Eh zut Foutu Foutu station L'AMFM Enfin AM Peut-être plus FM Vu comment ça gazouille Ouais Ouais Puis en plus Tu vois Là ce qui se passe C'est que Bon si nous sur la France Le canal 32 Et notre fréquence monitor Pour eux Eh bien c'est aussi Leur fréquence monitor Sur le Québec Alors c'est tout simplement génial Parce qu'au moins Ça permet d'échanger Comme ça en même temps C'est super ça Ouais Mais oui Tout à fait Ça permet Tu vois De discuter Un petit peu Comme ça Tu vois Quand ils viennent Là Mais quand ils viennent On peut leur faire Un petit coucou Et Comme ça Ça permet De discuter En même temps Même s'il n'y a pas De propagation locale Mais il y a de la propagation En distance Ouais Tu parles de propagation locale Enfin bon Bref Sur les départements français Là c'est pareil Ces jours-ci Là j'écoutais Non c'était plus Peut-être la semaine dernière Oh je sais plus Bon on s'en fout Hachy J'entendais les départements français Passer Parce que Hachy Fouais c'était One four One four C'est arrivé de partout Mais aucun N'a lancé d'appel en français Je me suis là J'ai l'air con C'est pas grave Je prends le coup J'ai reposé le micro Bah oui tout à fait De toute façon c'est comme ça De toute façon on n'y peut rien Bon après bon On a des petits temps de galette Des fois il suffit de discuter un petit peu Sur une fréquence Et puis après ils viennent Ils viennent nous faire un petit coucou Aussi bien du local Que de la Bon après ça peut être aussi bien le nord Que le sud Que l'ouest Que l'est Voilà Des fois c'est vrai Des fois il suffit de discuter un petit peu Sur une fréquence Et puis Mais Voilà Il y a un peu de Il y en a qui tournent la mouette De toute façon Il ne reste pas toujours Toujours Sur le Sur le canal d'appel Et moi je fais pareil Je suis un peu en stand-by Mais de temps en temps Je tourne là Dans les zéros Parce que je sais que des fois Ils sont pas mal dans les zéros Donc Des fois je tourne dans les zéros Après je reviens dans les 5 aussi Je fais des petits tours Parce que des fois Ils sont même décalés Terminaison 7 Entre le 5 et le zéros Donc On les verse Donc Des fois c'est comme ça Parce que des fois Des quelques petits cuets Ils sont là A droite Et à gauche Bon après ça permet De discuter De dire un petit bonjour Et puis voilà Ouais Informatif Ouais Terminaison 7 Ouais c'est ça Ouais c'est pareil J'en trouve aussi En terminaison 7 C'est pourquoi En marque Après tout On n'est pas des moutons Pourquoi forcément Être sur les zéros Ou être en terminaison 5 Alors que Avec des postes Maintenant On peut se mettre Enfin maintenant Moi aussi Mais on a Il y a de plus en plus De postes Qu'on a fichage De la fréquence Donc c'est plus facile De se mettre là Où on a envie d'être Ouais c'est sûr Et pour ma part Moi c'est pareil Je vois beaucoup De mes messages Sur les réseaux sociaux Ou Je suis en stand-by Sur 555 Bon d'accord Ok Reste-y en stand-by Mon gars Ah je suis trois coups Et Non je navigue Je navigue énormément Que ça soit Comme toi Pareil Que ça En terminaison 0 Ou 5 Je passe aussi En Libacira Bravo Parce que là aussi Il y a quand même du monde Surtout de ce côté-ci Là où on est Et Nous on est On est en USB Là sur la fréquence On fait Mais même Peut-être un petit peu Figure déception Parce que c'est vrai Que ça on regarde bien Du côté des 40 canaux Alors entre Entre le 30 et le 40 C'est souvent C'est généralement Libacira Bravo Que sont les stations D'accord Comme par exemple Là sur le 38 Là le 27 300 385 Et bien c'est aux Etats-Unis Etats-Unis Canada Et ça C'est uniquement Libacira Bravo Qui sont dessus Bah oui tout à fait Tout à fait Tout à fait Voilà De toute façon On va faire avec Voilà On va faire avec Bon mais sur ce Bon Rémi Je vais te laisser Je vais continuer Là Puis en plus Là dans Dans même pas Dans même pas une heure Dans même pas une heure J'ai des essais de Formule 1 À la Téloche Et comme bon C'est au Mexique Et c'est Les premiers essais Là Les essais libres Donc je vais aller Les regarder Donc je vais t'envoyer Les 73 Là merci du petit Ok ça marche Bon déjà Demain soir Je serai pas en fréquence Ça c'est recta Vu l'heure À laquelle je débauche Ce sera pas possible Ok Ah oui Petite question Bon là J'en ai fait une vidéo Est-ce que Tu me permets De la garder Ou je jette Oh je m'en fous Moi y'a pas de problème Mais je suis un kilomail Que moi je m'en fous Oh non Je dis que non Mais tu mets ce que tu veux Y'a pas de problème Ça permet de discuter Au moins les gens Ils voient qu'on parle de tout On vient dans le tel On vient aussi bien Les caves et les canadilles Et aussi bien avec tout le monde Exactement Voilà Le but est toujours le même Donner envie Voilà Donner envie Soit de nous rejoindre Sur la fréquence Vu qu'on est du côté Des 40 canaux Donner envie De revenir du côté Des 40 canaux Par la même occasion C'est Parce que c'est vrai Que sinon Je fais pas mal De micro vidéos Comme ça Que je balance directement Sur les réseaux sociaux Et bien souvent C'est du côté Des 40 canaux Où il y a le plus de monde Avec la Propag Donc Ça peut être intéressant Pour certains Qui Qui n'arrêtent pas De dire Il n'y a personne Il n'y a personne Il n'y a personne Et bien si Il suffit d'y venir Tout simplement Ok Moi aussi Je passe en QRT Merci pour le QSO Les 73-51 212 Et bonne soirée A toi Et à la prochaine Sur les ondes Exactement Je relance un petit peu La vidéo Parce que Là pour le coup On a le Québec Derrière Eux aussi Ils sont en plein QSO Alors Là nous Il est 19h25 19h30 Donc 6h de moins Pour eux Ça va changer Dans le week-end Le temps que le changement Se fasse de hors côté Je crois qu'il y a Une semaine de décalage Et oui Dans la nuit De samedi à dimanche On recule d'une heure Je vais laisser un petit peu La vidéo comme ça tourner Le temps que j'attrape le PC Pour transférer La vidéo dessus Et mettre au travail Sur le logiciel Sur le logiciel Vidéopad C'est avec lui Que je fais Tous mes montages vidéo Ah vu comment ça passe C'est sûr qu'on a dû Leur enlever les QRM Je crois que ça Il manque de détails C'est sûr qu'il s'enlève Surtout Les QRM Leur enlever Il est arrivé Il n'aveu Il n'a pas 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 Merci. Ah, ça devient limite, là. Bon, ok, le temps que le PC démarre. Euh... C'est parti. 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 Curieusement, la propague n'est pas du tout du même côté, là, sur ces fréquences-là. C'est parti. Ah, vu comment c'est gazouillé, ça pouvait être que de la FM. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.